Musique Je suis le professeur Ibrahim Embaradiou, je suis cardiopédiatre et cardiologue et chef de service de cardiologie à FAN. Voilà, donc nous sommes à Ousoui dans le cadre d'une mission de dépistage prévention chez les enfants et chez les adultes en cardiologie. Alors vous savez que actuellement, les maladies cardiovasculaires c'est la première cause de mortalité au Sénégal. Le palu a reculé et les maladies non transmissibles sont actuellement au premier plan. La deuxième cause de mortalité c'est les cancers. Pour cette raison, nous avons initié des missions annuelles de dépistage dans des zones d'accès réduit où l'accessibilité aux soins spécialisés est réduite chez les enfants et chez les adultes. Et cette année nous avons choisi la région sud qui était relativement enclavée. Maintenant avec des nouvelles infrastructures ça va mieux. Et où il y a une demande de soins spécialisés. Notre objectif c'est de dépister des cardiopathies à un stade précoce chez 1000 enfants. Alors pourquoi un dépistage précoce ? Parce que chez les enfants on a essentiellement des cardiopathies rhumatismales qui sont la conséquence d'angines mal soignées qui vont entraîner des réactions immunitaires et qui vont altérer les valves du coeur. Si c'est dépisté à un stade précoce on peut empêcher l'aggravation et bloquer l'évolution de la maladie ce qui va éviter que les cas évoluent vers le stade chirurgical. La chirurgie cardiaque c'est lourd parce que c'est de la chirurgie à coeur ouvert qui a une morbid mortalité certes qui n'est pas très élevée mais quand même il y a toujours un risque opératoire. Et ensuite dans la plupart des cas quand on les opère on met des prothèses valvulaires et ces prothèses valvulaires nécessitent un traitement anticoagulant à vie. Donc c'est une problématique qui n'est pas simple surtout si c'est un enfant qui est défavorisé et issu des zones reculées où le traitement anticoagulant est un traitement à risque et n'est pas dénué de complications et est difficilement contrôlé. Donc le fait de dépister de façon précoce règle vraiment le problème de santé de ces enfants. Chez les enfants on a également des malformations congénitales donc ce sont des enfants qui sont nés avec une maladie une malformation. Nous venons de dépister il y a dix minutes un enfant qui est né avec une malformation. Cet enfant est chanceux il doit avoir trois ou quatre ans mais la malformation a été dépistée de façon précoce donc elle ne va pas se compliquer. on l'a mis en rapport avec le cardiologue de Ziegenchor qui va nous l'envoyer à Dakar et à Dakar en cardiologie on va traiter la malformation sans opérer en passant par des vaisseaux dans ce qui fait que cet enfant sera complètement guéri. Donc nous avons eu un cas disons disons un cas concret d'enfant qui a été dépisté précocement et qui va poursuivre sa scolarisation normalement après le traitement. Alors ça c'était chez les enfants. Alors chez les adultes les maladies cardiovasculaires sont un véritable problème de santé publique. Vous savez que dans le monde également dans la plupart des pays c'est la première cause de mortalité. Et on estime que dans le monde il y a 17 millions de morts chaque année de maladies cardiaques. Et vous savez que 80% de ces décès surviennent dans les pays à revenus faibles. parce que il n'y a pas assez d'efforts de prévention d'épistage. Bonjour je suis le docteur Arribat je suis la directrice médicale de la chaîne de l'espoir. Non non après vous prenez ça vous venez de le commandant. Voilà. Vous l'écoutez. Docteur, la chaîne de l'espoir accompagne les cardiologues de Dakar ici à Ossoui pour des consultations cardiovasculaires gratuites. Quel est exactement le rôle de la chaîne de l'espoir ? Alors la chaîne de l'espoir c'est une ONG internationale qui accompagne les structures et qui opère des enfants dans les pays qui le nécessitent notamment en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Nous sommes orientés vers la chirurgie pédiatrique cardiaque et la chirurgie pédiatrique de manière générale. Et là cette initiative nous avons décidé de la soutenir parce qu'il s'agit d'une campagne de dépistage de masse des cardiopathies auprès des enfants en population générale. et votre rôle là-dedans vous allez accompagner s'il y a des cas de chirurgie qui nécessitent une chirurgie ? Alors nous accompagnons la semaine de dépistage de manière globale un accompagnement financier un accompagnement en termes de matériel et nous verrons ensuite au niveau des cas dépistés qui seront envoyés au centre que nous avons construit au centre cardiopédiatrique Kyomo qui se trouve à Dakar au sein du CHU FAN pour une prise en charge de ces enfants. et si ça nécessite une évacuation nous verrons au cas par cas ce qu'il est possible de faire. On est tellement contentes de cette manifestation parce que les gens ils ont répondu tout ce qu'on nous a dit ils ont bien consulté les gens on est tellement contentes. La consultation est une bonne chose parce que les gens sont tellement contents. Je m'appelle Julienne Diata j'habite à Ousui quartier Givante Un mot par rapport à l'organisation de cette journée de consultation gratuite ? Je vous remercie beaucoup pour ce grand effort-là d'appeler pour tout le monde à la population d'Ousui et tout le Sénégal aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada